Coucou, 14 février, c'est la fin de Valentin, nouveau vlog, je vous fais le petit point quand même pour démarrer au niveau de ma dent, donc la douleur est toujours là, c'est galère. Il y en a une d'entre vous qui est assistante dentaire dans mon département, qui m'a donné le numéro des urgences de mon département. Donc il faut passer par ce lien pour savoir le nom. J'insiste parce que vous me dites tous, va aux urgences, mais les urgences de ma ville ne font pas les urgences dentaires, à part me donner les dentalgiques, c'est tout ce qu'ils vont faire, donc ça ne sert à rien. Et j'ai appelé, donc c'était pour de 9h à midi le dimanche, je peux les avoir, impossible, c'est-à-dire que ça ne sonnait même pas, tac, c'est mort. Donc voilà, j'ai laissé des messages chez d'autres dentistes dans ma ville, on va voir si cette semaine ils me rappellent. Sinon, Saint-Valentin, hier avec Eric on est allé se promener dans une ville à une vingtaine de kilomètres, et en se baladant à pied, on est tombé chez un traiteur, mais THE traiteur. Il coûte cher d'ailleurs. Mais c'est vraiment le truc occasionnel, vu qu'on devait se faire un petit resto à emporter, mais ils étaient pleins. Du coup, on a pris des amuse-bouches, une demi-bouteille de vin rouge, voilà, pour nos deux. On a pris des plats individuels qu'on a choisis, on a pris un dessert, enfin il y a plein de trucs super sympas. On en a eu pour 68 euros pour deux, donc ça vaut le resto. Ah oui, parce qu'on a rajouté aussi une pizza, mais la pizza, une pizza genre carré pour deux, mais la pizza hyper épaisse, qui pèse 5 kilos. Et avant, on était allé à Leclerc, ils voulaient me prendre un petit bijou, il y avait trop de monde, je me suis dit, non, laisse tomber, ça m'a saoulée. Donc j'ai pris un petit mug qui m'a pris, un petit pyjama que j'ai lavé, qui est en train de sécher, enfin des petites conneries. Et aussi, je me suis pris, si vous avez vu mon vlog d'hier, j'ai retrouvé la machine pour faire mes ongles en gel. Donc j'ai acheté un vernis gel rose. J'ai même pas retiré les trucs, donc on a pris, ça c'est pour lui, c'est quand il se prend ses cafés et expresso. Hop, j'aime bien, transparent, donc ça va être encore guère pour enlever l'étiquette. Mais c'est sympa. J'ai pris, donc, ces Express Gel vernis semi-permanent. La couleur rose tendre, un peu lila, c'est très très joli, enfin c'est des couleurs que j'aime. Et également, Eric il me dit, oh, prends-le, c'est tout mignon. J'adore les mugs, mais il est trop cute. Il est grand, on dirait pas comme ça, c'est un grand mug. C'est en céramique, on a également des recettes, alors des recettes comme je les aime. Donc ça, c'est exactement ce que j'adore. Voilà, donc je crois que c'est pas mal là. Et on a un baby Jackie qui est là, qui est avec son amoureuse. Regardez, tu vas s'apercevoir que c'est son nana. C'est quoi ça, qui ça ? Est-ce qu'il a une amoureuse ou une Jackie ? Voilà un petit peu. Putain, j'ai parlé longtemps, non ? J'ai bien envie de me l'ouvrir quand même. Mon petit mec, regardez comme ça donne envie. Ça, c'est des exemples de recettes. Oh, ça me rappelle ce que j'ai fait, ça, avec les mini-chemalos. 20 recettes gourmandes et régressives. Tu m'étonnes. Regardez-moi ça. J'adore. Voilà aussi, hier, quand on était à Leclerc, on a pris deux gâteaux individuels, pensant que ça allait être ceux par la Saint-Lantin. Et vu qu'au Shield Trader, on en a pris également d'autres. Hier soir, on se les a mangés. Je vous mets les photos. Bon, moi, laisse tomber. J'ai pris deux bouchées avec ma dent. Il en reste, là, dans le frigo. Je n'ai pas pu. Il y avait un Paris-Brest et une tartelette framboise. Oh, c'était peut-être pas la peine que tu te lèves pour ça, non, Jackie, ici ? Oh, non, non. Celle-ci, c'est chocolat chaud au caramel pour saler. Cappuccino noisette, très simple, mais efficace. Pumpkin spice latte. Ah, bah, chantilly, je vais adorer. Chocolat chaud à l'espagnol. Pourquoi à l'espagnol ? Wow, café viennois. Chocolat chaud miel vanille. Cappuccino à la crème de marron, ça doit être lourd, ça. Boisson au soja, chantilly et flocons de millet grillé. Très mignonne, Natas. Et, évidemment, le chocolat chaud gourmand au marshmallow. Ça, c'est celui que j'avais déjà fait. La coiffure un peu sympa, ouais, c'est de courte durée. J'ai bien envie, là, avant qu'il fasse nuit, de tenter, là, ce que je vous disais, d'essayer. Le gel, je vais enlever celui que j'ai. Et puis, enfin, ce que je n'aime pas dans ces trucs-là, c'est qu'en fait, il faut limer la face. Et je n'aime pas, mais ça les abîme, quoi. Légèrement limer pour que ça accroche. Je vais voir si ça fonctionne. Ce que je vais faire, je vais vous montrer juste rapidement. Mais je vous montre plutôt avant, après. Je ne vais pas vous montrer tout le processus. Je pense que vous connaissez. Voilà mes doigts. Je vais retirer ce qu'il y avait. Je vois que c'est pas mal, hein ? Il me reste plein de trucs là-dedans. Je fais juste histoire que ça accroche. Alors, ils disent de ne pas dépasser. Parce que je sais que ça doit... Quand tu... Côtéry ? Non, quand tu... Catalyse. Quand tu catalyses, ça pique. Ça a l'air de fonctionner. Très, très subtil. Alors, je sais que normalement, tu dois mettre un truc, un top coat. Je fais avec ce que j'ai. On est sur une phase de test. Je vais faire une première couche très fine. Et... Je catalyses et après, je recommence. Je fais doigt par doigt. Ah non, 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 mais ne pousse pas, Jack, là. Et je mets mon doigt. J'attends. Bon, moi, j'ai terminé. J'aime beaucoup le résultat. Combien de temps ça va durer ? Ils disent 2-3 semaines. Tu dis, mal les croix. C'est super joli. C'est exactement ce que je voulais comme rendu. Je me suis rendu compte que j'avais les cleaners. Donc, est-ce qu'ils... Ouais, je pense qu'ils sont encore bons. Qu'on met juste après la dernière couche pour venir enlever les pellicules, la pellicule et tout. Et j'ai même le produit pour carrément enlever quand je voudrais retirer. J'aime beaucoup. C'est sympa. Sinon, sinon, sinon... Quelle heure est-il ? Il doit être 17h. Il fait encore jour. C'est pour ça que tu vois que les jours rallongent. Ce soir, j'espère que je vais pouvoir manger. Écoutez, là, ça va un peu mieux. J'ai pas arrêté. J'ai juste diminué les antibios. Et vous êtes tous à me dire, là, en message, arrête pas. T'as commencé le traitement. Fais pendant 5 jours. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, je vais vous écouter. Oui, j'espère que je vais pouvoir manger. Parce que franchement, les petits plats, moi, j'ai choisi genre tagliatelle. Je ne sais plus ce que c'est comme poisson. Elle m'avait dit qu'elle me notait. Elle ne l'a pas noté. Avec une sauce un peu vanillée et une grande écrevisse. Vous voyez un peu le genre ? Ça promet. Ça promet. Et le dessert. Alors, le dessert, c'est le pire. Mais vraiment, j'espère. Parce qu'il a l'air trop bon. Je crois qu'il y a de la mascarpone, du chocolat, des trucs de fou. J'ai tout laissé en plan hier. C'est-à-dire que... Vous voyez là partout. Je ne me sens pas le courage de le faire. Je pourrais en faire maintenant. Ça serait même très bien. Mais je ne sais pas. Il y a trop de choses. Trop de choses d'un coup. Je ne suis pas bien. Bon, on va descendre. Je vais commencer à regarder. Je cherche toujours le meilleur angle. Il est 19h. Je vais commencer à faire chauffer les petits fours. Je vais prendre mon antibio d'abord. Par contre, je ne sais absolument pas. Ce sera la surprise. Il y a l'air d'y avoir des quiches. Ah, celui-là, il m'intrigue. Le petit verre, là. Tu veux un petit apéro ? Oh, mais attends, je ne vais peut-être pas mettre ça avec pour chauffer. Alors, ça, c'est de la canette farcie. Je ne sais plus à quoi. Donc, il doit y avoir du cognac, des petites amandes. Là, ils ont mis un petit flan avec des pommes de terre. Et moi, c'est des gliatelles. Avec, je vous ai dit, je crois que c'est de la lotte, sauce vanillée et une écrevisse. Oh, là, 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 mais qui... J'étais bien équipé aussi. Un petit buzé. Au fait, tu bosses demain, attends ? Non, mais je ne sais pas. Alors, tu as l'air de mettre les jambes très à l'aise. Au fait, demain, tu ne te lèves pas, 6 heures ? Moi, je dis ça parce que tu aurais pu passer une soirée sans y penser. Je vais te le rappeler quand même. Tu bosses à quel âge ? Au fait, tu n'as pas une vie de merde. Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est sympa. Déjà... Bon, enfin, c'est toi qui as voulu qu'on prenne des plats comme ça. Non, j'ai voulu ne pas aller en... Est-ce que tu as conscience que la Saint-Valentin va se finir en engueulade ? Merci. Tchins. On est le lendemain. Soirée un peu chelou quand même. J'ai pété le grand verre de vin rouge. Il y en avait partout sur le tapis. Des bouts de verre. Je ne sais pas, on me le vend. J'ai dû mettre un petit coup. Et ce matin, à 8 heures, en fait, Eric, il ne bosse pas de la journée. Il m'a fait la surprise. Je ne savais même pas. Il doit avoir ses élèves en stage. Et donc, j'ai décidé que j'allais, il est 8 heures 51, chercher les viennoiseries. Et en même temps, j'attends la pharmacie de Louvain-d'Aveur. Je vais me chercher deux, trois petites choses que j'ai besoin. Deux choses même précises. Je fais gaffe, c'est encore une vraie patineuse. Laisse ton dehors. Voilà le trottoir, OK. Et sur les routes, c'est la même. Oh, il y a partout de la neige. Je suis allée chercher un dentifrice pour gencives sensibilisées, sensibilité, chaud et froid, quoi. Il y a du monde encore à la boulangerie. C'est celui-là ? Apparemment, c'est celui qui est dentiste d'homme. Il faut que c'est nous aussi, Eric Maduva, c'est ce qu'il a mis. Deux blancs chocolats de croissant. Très bien. C'est cool, hein ? Grosse, grosse, grosse nouvelle, devinez qui m'a appelée ? Un dentiste. Enfin, ce n'est pas vraiment un dentiste. C'est l'assistante du dentiste. De la dentiste que j'ai essayé de joindre hier. Donc, c'est cool. Je lui ai expliqué mon problème. Et elle me dit, ah, pas avant avril. D'accord ? Et elle me dit, ah oui, oui, effectivement, c'est sérieux. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Je fais, donc ? Vous allez me prendre ? Elle me dit, ben non, on ne peut pas. Et j'étais à deux doigts, mais vraiment de m'énerver. Et je me suis dit, finalement, elle n'est pour rien, elle. On lui dit, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Elle n'a pas chargé le planning. Il n'y a pas de rendez-vous. Elle m'a donné un numéro de dentiste de guerre. Je lui ai dit, ah non, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et du coup, j'ai rendez-vous en urgence. Enfin, pas en urgence. J'ai rendez-vous ce soir chez mon médecin uniquement. Et il va me donner encore un traitement peut-être plus fort. Antibiotique. On est bon, mais ça ne résout pas mon problème de soins. C'est vraiment n'importe quoi. Donc bon, allez, je sais, j'ai compris. Qu'est-ce que c'est ? J'ai compris que je n'aurais pas de rendez-vous avant avril. Je vais prendre mon mal en patience en espérant que ça ne s'aggrave pas trop. Sinon, autre chose que je voulais vous dire. Aujourd'hui, vu que la neige est en train de fondre, le verglas et tout, les routes sont enfin, je pense, un petit peu mieux. Même ce matin, vous avez vu, ce n'était pas top. Et là, on est dans les positifs un peu plus quand même que les jours précédents. Je vais aller chez Action. Pas forcément pour aller chez Action ou faire le haul. C'est que j'ai besoin d'aller chez Action. Si je vois des trucs cools, évidemment, je vous ferai un haul. Parce que je vous aimais bien. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou. Bonjour. Et on se retrouve demain. Merci à tous d'être toujours autant fidèles. Je sais, je le répète, mais ça me fait chaud au cœur, au cœur. Allez, bisous, salut, ciao. Sous-titrage ST' 501